Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo, le grand acteur et cascadeur français n'est plus en plus de laisser derrière lui toute une nation et l'univers du 7e art en deuil, le visage indissociable du cinéma français, a aussi laissé une énorme fortune à ses enfants. Dans cette vidéo, Actu People a décidé de se pencher sur son immense héritage. Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué transmis à l'AFP, la famille a indiqué que l'acteur était parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire, la famille de Jean-Paul Belmondo a perdu son pilier. Jean-Paul s'est éteint aujourd'hui. Il est parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire. Son sourire sincère sera toujours là. Un hommage national a été rendu au célèbre comédien, en présence d'Emmanuel Macron et d'une pléiade d'artistes, aux Invalides à Paris. Jean-Paul Belmondo laisse derrière lui trois enfants, Paul, Stella, Florence. A 88 ans, il était divorcé de Naty Tardivel, la mère de Stella, depuis 2008. Au cours de sa carrière, on peut le dire, l'acteur a amassé une véritable fortune. Celui qui a marqué le public dans Borsalino, le magnifique ou encore l'homme de Rio, était également été directeur de théâtre et producteur de cinéma. Grâce à cette triple casquette couronnée de succès, il était à la tête de beaucoup d'argent. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cet article. L'acteur qui est devenu une véritable star du cinéma au fil des années, s'est constitué un très beau patrimoine. Jean-Paul Belmondo possède plusieurs biens immobiliers. Mais il y en a un surtout, qui a retenu l'attention des journalistes, c'est son hôtel particulier qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Selon les estimations des experts, le mètre carré est évalué entre 10 000 et 26 000 euros dans ce quartier chic de Paris. Compte tenu de la taille d'une bâtisse pareille, il y a fort à parier pour que celle-ci soit particulièrement onéreuse. Concernant ses gains au cinéma, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il acceptait un rôle, il touchait un énorme cachet. En effet, par exemple en 2008, pour son rôle dans Un homme seul et son chien de Francis Husté, l'acteur aurait perçu 450 000 euros. En sachant que le tournage a duré 9 semaines, Jean-Paul Belmondo a donc gagné près de 10 000 euros par jour. Pas mal, n'est-ce pas, mais l'acteur était aussi un bon vivant, et il a pu se faire plaisir pendant l'ensemble de sa vie. Connu pour être un bon vivant, Jean-Paul Belmondo aimait les belles choses. Ainsi, d'après ce que nous savons, c'est qu'il s'est offert de nombreuses montres de luxe, des bijoux de grandes marques et des vêtements de grands créateurs. D'ailleurs, il y a quelques années, l'une des Rolex de l'acteur avait été mise aux enchères et s'était vendue contre la coquette somme de 165 000 euros. Pour le moment, les dispositions testamentaires de l'acteur n'étant pas connues à ce jour, il est impossible de dire avec certitude ce qui va se passer. Cependant, en se basant sur le droit français, il apparaît important de rappeler que certaines règles s'appliquent. Ainsi, la batterie de l'acteur n'étant pas a la coquette s'est vendue pour les matières. Sous-titrage FR ?